Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Et aujourd'hui c'est un Michel Midi spécial, on approche de la fin de la saison et du grand repos de l'été, enfin j'espère pour vous aussi. Et en fait, je reçois très souvent la question par mail, sur internet, qu'est-ce que vous me conseillez de lire ? Et autant partager ça avec tout le monde plutôt que de répondre individuellement. Et en fait, je crois que c'est très important de lire. On entend beaucoup maintenant le cliché « à quoi bon lire ? C'est l'image qui compte, les gens ne lisent plus ». Et à mon avis, ça permet… lire c'est vivre, lire c'est ressentir la vie d'une autre manière, à distance, en prenant le temps de réfléchir, en écoutant les sentiments, les réflexions, les expériences d'un autre, en se projetant soi-même là-dedans. Donc je crois que vraiment lire c'est vivre, c'est aussi la possibilité de réfléchir, et donc de résister. C'est-à-dire, à la télé, c'est rare qu'on fait la pause, et donc on reçoit là toute une information sans contradiction, sans débat, tandis que quand on lit, on peut justement faire une pause, se dire « tiens, mais est-ce que ça tient debout ? est-ce que c'est pas en contradiction avec d'autres faits ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens qui disent autre chose ? » Et voilà. Donc je crois que ça vaut la peine, et je vous souhaite un bel été, que vous partiez ou que vous partiez pas, j'espère que vous aurez du temps pour lire, et voilà, quelques suggestions, quelques coups de cœur. Et aujourd'hui, donc, on va prendre un peu des romans, des nouveaux, puis des anciens, que j'ai eu pas mal de temps pour lire, avec une maladie qui m'a bien tenu à l'écart pendant un bon moment, donc voilà, il y a quelque chose de malheur et bon. Ensuite, on verra des essais, histoire, sociologie, on abordera beaucoup les thèmes migration, économie, Afrique, dette, tiers-monde. On va parler de la santé, de la question du Covid et des vaccins, il y a des bouquins là-dessus, on va parler des bigours, on va parler un peu de foot, si un bouquin est arrivé, et beaucoup aussi sur le thème des fake news, du raisonnement logique, de Twitter, etc. Et je prendrai vos questions-réponses dans une dernière partie, n'hésitez pas dans les commentaires que je lis à poser des questions, si vous avez envie d'une suggestion sur tel ou tel thème précis. Voilà le plan pour aujourd'hui. Et donc, je commence avec mon coup de cœur absolu dans les romans de ces derniers... de la dernière année, on va dire, ça fait un petit temps que j'ai pas fait une émission comme ça. « Viola Ardonne, le train des enfants ». C'est son premier bouquin, je crois. C'est basé sur des événements historiques qui se sont vraiment passés. Après la guerre, l'Italie, surtout le Sud, est extrêmement pauvre. Et un jeune garçon, nommé Amerigo, quitte son quartier pour monter dans un train avec des milliers d'autres enfants du Sud. Il traverse la péninsule et il va passer quelques mois dans une famille du Nord. En fait, c'est une initiative du Parti communiste qui voit que beaucoup d'enfants sont dans la misère, qui n'ont même pas à manger carrément dans la journée. Et donc, ils n'ont organisé que des familles courrières simples dans le Nord accueillent ces enfants pour leur donner quelques mois d'alimentation et de vie normale. Et puis, le jeune garçon ici va se retrouver déchiré contre sa maman d'adoption et sa maman d'origine, qui avait beaucoup de problèmes liés à la pauvreté. Donc, la relation avec le papa disparu et avec les enfants était très dominée par l'angoisse et le stress dû à la pauvreté. Et donc, la relation a toujours été difficile entre lui et sa maman. Est-ce qu'il va revenir ? Est-ce qu'il va aller dans le Nord ? C'est décrit avec... Bon, avec des mots, je ne peux pas vous le dire. Il faut vraiment vous le dire, c'est mon coup de cœur. C'est magnifique. Tout est écrit du point de vue d'un gosse de 9 ans. Et c'est splendide. Et à travers son regard, on comprend des choses absurdes dans notre société. Et on comprend aussi tout l'impact de la misère, de la pauvreté, du stress que ça implique et les conséquences que ça a. Alors, je ferai un lien avec un autre bouquin qui a aussi un coup de cœur récent. J'espère que le son entend bien. Je ne vois aucune protestation. Donc, si jamais on ne m'entend pas assez fort, dites-le moi. Le lien que je ferai, c'est avec Édouard Louis, « Combat et métamorphose d'une femme au seuil ». Édouard Louis, c'est un jeune écrivain qui a publié notamment, en finir avec Eddie Belgueul, c'est lui-même, c'est l'histoire de son homosexualité et de la souffrance. Il a aussi publié « Dialogue sur l'art et la politique » avec Ken Loach, le célèbre réalisateur de films britanniques que j'adore. Et dans ce livre-ci, ce n'est pas de la fiction, mais c'est raconté avec tout le talent d'un romancier, toute la poésie. En fait, c'est là aussi, c'est sous-titré « Combat et métamorphose d'une femme », c'est-à-dire une femme qui est dans la pauvreté. Son mari est un ouvrier très pauvre. Et il y a l'angoisse de la pauvreté, il y a le machisme, ce phénomène de l'ouvrier exploité, méprisé de tout, ce qui a besoin peut-être pour se consoler de crier encore plus sur quelqu'un qui soit en bas de lui. Et donc, c'est toute la souffrance de cette femme dont la vie est limitée à ses enfants et à part ça, rien du tout. Et Édouard Louis raconte en même temps sa souffrance quant à 9-10 ans, les gosses de l'école qui, dans l'ambiance générale, découvrent qu'il est différent et donc se moquent de lui ou le tabassent, etc. Et donc, il explique comment, là aussi, ça a été une rencontre impossible et un très fort conflit avec sa maman qui souffrait énormément, qui avait tous les complexes de sa pauvreté, de sa féminité et de sa vie absolument sans plaisir. Et en même temps, il raconte comment elle a réussi, après 20 ans, elle quitte les maris, elle essaie de vivre sa vie et après 20 ans, elle finit par émerger. Et à 45 ans, dit-il, elle s'est révoltée contre cette vie et la fouille, et petit à petit, elle a constitué sa liberté. Ce livre et l'histoire de cette métamorphose, c'est très beau, très bien écrit, magnifique. J'ai lu aussi un paquet de romans, je prends la pile, qui ne sont pas dans les nouveautés, on n'est pas obligé de suivre la mode, et des romans qui m'ont fait ressentir des choses vraiment profondes, vraiment belles. Et notamment, un bouquin qui m'a été prêté par un ami du quartier, merci Quentin, de Colson Whitehead Underground Railroad. Alors ça, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans, Cora, qui est esclave dans une plantation de coton dans la Géorgie, avant la guerre de sécession, avant la guerre entre les États du Nord et du Sud. Elle est abandonnée par sa mère, elle survit tant bien que mal, elle s'échappe de la plantation, et puis elle va essayer de rejoindre les États du Nord, où il n'y a pas d'esclavage, et elle passe par différents États, et c'est vraiment une odyssée incroyable, elle est traquée par un chasseur d'esclaves qui reçoit des primes pour aller récupérer les esclaves perdus et faire des exemples, en général ils sont torturés et assassinés pour faire un exemple. Et c'est vraiment une exploration très forte du racisme et aussi de la violence de cette société des États-Unis à l'époque. J'ai appris notamment que non seulement on était extrêmement violent envers les Noirs, considérés comme des moins que rien, des inférieurs, mais même aussi il y avait une violence terrible et des lynchages envers les Blancs qui étaient pour l'abolition de l'esclavage et qui étaient victimes de choses épouvantables. Et donc j'ai ressenti vraiment à quel point les États-Unis sont un pays dont l'histoire est basée sur une violence énorme que l'auteur Colson Whitehead résume dans ce petit passage que je vais vous lire « Des corps volés qui travaillaient une terre volée » C'est-à-dire que les colonisateurs blancs ont assassiné les Indiens, les peaux rouges, comme on disait dans mon enfance, torturés et exploités les esclaves noirs importés d'Afrique dans une machine décrite ainsi « C'était une locomotive qui ne s'arrêtait jamais dont la chaudière à vide se nourrissait de sang. Avec la chirurgie décrite par le docteur Stevens, son Jacques Cora, les Blancs commençaient pour de bon à voler l'avenir. Ils vous ouvraient le ventre pour vous l'arracher tout dégoulinant, car c'est précisément ce qu'on fait quand on enlève aux gens leurs bébés, on leur vole leur avenir, parce qu'en fait tout ça a été lié aussi à un développement de l'eugénisme, c'est-à-dire qu'il ne fallait garder que les enfants forts et éliminer les enfants des Noirs, stériliser les femmes noires. Il y a eu énormément de programmes dans ce sens aux États-Unis et voilà, il y a la lutte contre le racisme, ce n'est pas dans les années 60 où il a abouti à des grandes conquêtes de droits civiques, mais c'est aussi une longue histoire qu'il faut vraiment méditer pour comprendre comment ce pays fonctionne. Sur le rapport Europe-Afrique, j'ai aussi lu Henning Mankel, un paradis trompeur, vous savez, c'est cet écrivain brillant de Polar, avec un héros qui s'appelait Wallander, je pense. Henning Mankel était un grand soutien de la Palestine, il a participé à un bateau pour la Palestine, il est mort d'un cancer il y a 3-4 années, je crois, malheureusement. Et ici, ce n'est pas un Polar, c'est l'histoire d'une Suédoise qui, pour échapper à la misère terrible dans le nord de la Suède à l'époque, s'embarque sur un bateau vapeur en vapance pour l'Australie, elle arrive par hasard au Mozambique, enfin elle s'échappe, après que son mari est mort dans la croisière, et deux fois mariée, brièvement, deux fois veuve, elle se retrouve à la tête d'une grosse fortune et d'un bordel au Mozambique, dans l'Afrique orientale portugais. Voilà, l'histoire est rocambolesque, amusante, mais c'est l'occasion d'une réflexion de cette femme qui n'a pas les préjugés racistes et qui rejette l'exploitation des Noirs pratiquée par les colonialistes portugais au Mozambique, etc. Mais en même temps, elle n'arrive pas à entrer dans cette société, donc elle pense retourner chez elle, et c'est toute l'histoire de cette découverte d'arriver à se sentir en adéquation avec les Africains, et va-t-elle retourner en Suède ou pas ? Ben, voilà, c'est très beau. Pierre Lemaitre aussi, couleur de l'incendie, vous savez, c'est quelqu'un qui a eu le prix Goncourt pour Adieu les enfants, un livre que j'adore, et qui a donné un film magnifique d'ailleurs, Albert Dupontel, et ici, couleur de l'incendie, mais c'est la suite, c'est une saga, c'est une famille, on passe à la génération suivante, et c'est une description, mais impitoyable, féroce, de l'élite bourgeoise, de la finance, des empires financiers, de la corruption, et une femme va se retrouver face à un paquet de méchants, et c'est l'histoire de sa vengeance, c'est drôle, c'est cocasse, c'est profond, j'adore comment il écrit, Pierre Lemaitre, couleur de l'incendie, Albain Michel, j'ai lu aussi quelque chose que j'avais trouvé chez un bouquiniste, c'est pas récent, mais c'est magnifique, Fatou Diom, celles qui attendent, ce sont deux femmes de la trentaine, quarantaine, africaines, qui ont leurs fils qui partent comme clandestins pour l'Europe sur des pyrogues, des bateaux de fortune, donc c'est évidemment de traverser les croisières dramatiques, et ces deux garçons ont épousé quelqu'un juste avant de partir, et donc c'est, vu du point de vue des femmes, qu'est-ce que c'est aller en Europe, le mirage, les illusions, quand on est là et qu'on envoie des sous à la famille si on peut, comment est le contact, qu'est-ce que c'est de rester en arrière, et voilà, la vie n'attend pas les absents, les amours varient, les secrets de famille affleurent, et c'est toute une peinture sociale, féministe, très très belle, très poétique, Fatou Diom est écrit vraiment d'une manière superbe, et vit en France maintenant, mais c'est vraiment toute cette relation justement, par la migration entre l'Europe et l'Afrique. On reviendra sur le thème des migrants avec d'autres bouquins, et là, je passe à Ouïgours, pour en finir avec les fake news de Maxime Vivas, c'est publié à la route de la soie, Maxime Vivas, c'est un des animateurs du site Le Grand Soir, c'est un ami, je le salue, et son bouquin, il est vraiment petit, mais percutant, Vivas nous dit qu'elle nous révèle les mensonges, les photos truquées, les témoignages, alors il ne s'appuie pas que sur des sources chinoises, on ne peut pas les croire, il s'appuie en fait sur des déclarations de l'ONU, sur des déclarations de responsables de l'Organisation de la Santé, et sur une enquête sur place de la Banque mondiale, qui n'est pas connue pour être particulièrement révolutionnaire communiste, et qui donc explique que toute cette histoire de génocide de l'Ur, c'est de la propagande, donc c'est assez intéressant d'utiliser les sources des Etats-Unis pour montrer que la propagande des Etats-Unis, malheureusement répétée chez nous très fort, ne tient pas debout, et donc Maxime Vivaz montre qu'en fait, alors qu'on nous parle de génocide, cette région autonome qui est grande comme trois fois la France est en train de s'arracher à son retard et à la pauvreté avec l'aide de la Chine toute entière par des aides financières, par des discriminations positives pour les étudiants qui passent des examens, des professions professionnelles, pardon, et un petit passage, là, page 174, « Les ennemis de la Chine sont fascinants de mauvaise foi et de roublardise. Ils nous mettent sous le nez un graphique qui montre qu'en 2016, les poses de stérilés sont en baisse en Chine, sauf dans la région du Xinjiang. Et alors, on en sort, la fameuse thèse lancée par le raciste d'extrême droite avianzense, que donc, il y a génocide et que Pékin fait tout pour diminuer la population des vigours. Sauf, écrit Vivas, que vous devez alors deviner qu'en 2016, la politique de l'enfant unique qui s'appliquait au Han, soit 90% de la population, est abandonnée et que donc, évidemment, on pose moins de stérilés dans l'ensemble de la Chine. Mais, ce qui n'est jamais dit chez nous, c'est qu'en réalité, cette politique de l'enfant unique n'était pas d'application dans les régions pour y compter, y compris chez les vigours, donc qu'ils pouvaient faire plus d'enfants. Et ça, en réalité, Vivas démontre que les chiffres que publie Zens sur les taux de stérilisation et la chute des naissances d'enfants vigours sont totalement faux. Les chiffres sont manipulés et en réalité, la population vigour a beaucoup augmenté, plus que dans les autres régions. pour un génocide, on va quand même dire que les Chinois sont assez malades. Je mettrai ça en rapport avec une déclaration de Hillary Clinton dans le livre « USA, les 100 pires citations » où Hillary Clinton déclare « Al-Qaïda que nous combattons aujourd'hui, nous les avons financés il y a 20 ans et nous les avons faits parce que nous étions engagés dans cette lutte avec l'Union soviétique. Ce n'est pas un mauvais investissement, nous devons accepter la responsabilité d'y avoir contribué. » Ça ne s'est jamais raconté dans les articles sur la politique internationale des États-Unis que Washington a financé la montée d'Al-Qaïda et des successeurs ensuite et il y a toute une complicité avant qu'Al-Qaïda se retourne pour les États-Unis mais ça n'a pas empêché de faire de nouveau une alliance avec Al-Qaïda en Libye en 2011 avec les conséquences qu'on sait. Donc, la démonstration de vivace sur les Ouïghours et sur la propagande de guerre est vraiment très importante parce que tout ça, ça sert à diaboliser l'adversaire, le rival économique, ça sert aussi à maintenir la domination, l'emprise des États-Unis. Là, aujourd'hui, on a Joe Biden dans nos murs ici à Bruxelles, il est allé voir l'OTAN, il a répété qu'on va devoir dépenser plus d'argent pour nos armements parce que la Chine nous menace et blablabla et en réalité, tout ça, ça sert à vendre plus d'armements et à garder le contrôle des États-Unis sur l'Europe mais on va voir ça prochainement. Différents points, on va d'abord prendre ici le Covid et la santé dont j'ai parlé et là, il y a plusieurs bouquins un où je suis très perplexe ça s'appelle Patient zéro une enquête détaillée et déconcertante aux allures de Polar c'est chez Glena c'est bien dessiné c'est chouette et quand on lit on se dit mais qu'est-ce qu'on apprend où sont les informations ça raconte une série de choses qui se sont passées ça le raconte du point de vue officiel de la France il n'y a aucune dose critique et déjà le titre Patient zéro à l'origine du coronavirus en France ça veut dire que tout le problème est de trouver qui a été le premier patient et là donc il y a une responsabilité et on voit Macron et d'autres effectivement discuter là-dessus c'est un point de vue complètement faux parce que comme j'ai eu l'occasion de le dire il n'y a pas de Patient zéro il est évident que les virus ça évolue constamment depuis des années il y en a énormément ils évoluent et à un moment donné on constate qu'il y a des gens malades d'un nouveau virus d'une telle évolution mais il est évident que ces gens qu'on constate qui sont malades en réalité il y a eu une évolution souterraine du virus avant il y avait d'autres gens qui ont été malades mais ils n'avaient pas de symptômes ou peu ou on n'a pas compris que c'était cette maladie et donc en fait rechercher le Patient zéro sous-entendu le pays qui serait responsable c'est encore des trucs de propagande de guerre froide ça sert à cacher un les énormes fautes de Macron et des dirigeants des Etats-Unis et de l'Europe dans la lutte contre le Covid rien fait pendant deux mois laisser le virus nous mettre dans une situation terrible donc on peut l'éviter donc ça j'en ai parlé d'une empreinte des malades et voilà le fait que c'est en collaboration avec le monde un journal qui refuse systématiquement le débat avec les idées qui dérangent c'est pas une référence donc voilà il y a une BD à faire mais pas comme ça il y a de très chouettes interrogations dans ce petit tract de Timauquin chez Gallimard de Barbara Stiegler de la démocratie en pandémie santé, recherche, éducation ça commence en posant vraiment les bonnes questions je lis l'intro ceci n'est pas une pandémie et ce n'est pas un rassuriste qui le dit c'est Richard Horton rédacteur en chef d'une des prestigieuses revues internationales de la médecine il s'agit du Lancet Covid-19 is not a pandemic il s'agit plutôt d'une sain d'émie d'une maladie causée par les inégalités sociales et la crise écologique entendue au sens large qui ne dérègle pas seulement le climat mais qui provoque aussi une augmentation continue des maladies chroniques hypertension, obésité, diabète, cardiovasculaire, cancer, rappel Horton fragilisant l'état de santé de la population face aux nouveaux risques sanitaires et donc la leçon qu'en tire de l'Anne-SET est sans appel dit Barbara Stiegler si nous ne changeons pas de modèle économique, social et politique si nous continuons à traiter le virus comme un événement biologique dont il faudrait se bloquer la circulation les accidents sanitaires ne vont pas cesser de se multiplier donc ça commence très bien ça interroge vraiment la responsabilité du système néolibéral la destruction des hôpitaux des soins de santé et la transformation de la science en un instrument de profit au lieu de le faire la garder comme un instrument pour notre santé donc ça commence bien et puis tout d'un coup on était très déçu de voir Barbara Stiegler reprendre alors tous les clichés de Macron et de l'Europe sur le fait que tout ça est la faute de la dictature chinoise et qu'ils ont laissé le virus se propager que peut-être elle aurait liquidé des lanceurs d'alerte qu'elle a dissimulé des milliers de mots etc c'est tous les clichés de la propagande c'est ahurissant de voir quelqu'un qui critique le néolibéralisme et qui répète tous les clichés de la propagande de Trump de la CIA etc j'ai démoli ça dans mon livre Planète Malade j'ai envoyé une invitation à Michel Mehdi à Barbara Stiegler parce que je trouvais très intéressant son propos et puis j'avais envie de discuter avec elle sur justement il ne faut pas gober toute la propagande sur la Chine non plus et c'est dommage et c'est dommage Barbara parce qu'en fait il n'y a pas que la Chine il y a une dizaine de pays dans le monde qui ont fait énormément mieux que la France l'Europe les Etats-Unis qui ont 1 à 10% de mort de notre total effrayant donc il faut réfléchir pourquoi il faut réfléchir au rôle de l'OMS là-dedans qui a justement dit et Richard Horton aussi il n'a pas du tout votre arrogance vis-à-vis de la Chine et il dit c'est justement l'arrogance européenne qui a empêché d'étudier ce que faisait la Chine de s'en inspirer et de limiter terriblement les dégâts ici il dit donc qu'à cause de cet ethnocentrisme occidental on a eu énormément de morts en plus très bien aux éditions critiques santé et capitalisme avec justement la crise du Covid qui révèle les incohérences dans les politiques de santé et donc l'analyse est qu'est-ce qui rend un système de santé efficace comment se répartissent les inégalités en matière de santé dans le monde quel rôle les puissances d'argent ont-elles dans la production et la distribution de soins c'est un thème abordé dans Planète Malade mais c'est très très bien analysé et alors je fais une petite un petit détour par la fiction dans les fictions que j'ai lues à la même époque Anna Henquist Les Endormeurs c'est une romancière néerlandaise d'origine suédoise je pense et là elle analyse et elle confronte deux professions les psys et les anesthésistes et l'intrigue est très je ne vais pas la raconter mais ils sont confrontés à des situations de détresse soit physique aux urgences les anesthésistes soit psys et il y a un très beau passage où quelqu'un très motivé une femme docteur anesthésiste très motivée dans son boulot aux urgences qui est dur évidemment se plaint que en fait l'hôpital est marchandisé et qu'au lieu de soigner des patients on leur demande de vendre des produits je lis ils appellent ça un produit les assureurs Bibi c'est un des personnages prononce sa phrase sur un ton méprisant ablation des amygdales amputation d'une jambe résection des intestins ce sont des produits l'opérateur décide d'un protocole de soins avec le patient et ensuite nous livrons le produit nous sommes une boutique on vend des produits ça rejoint l'émission que j'ai précédemment eu avec Serima Tabach vous savez c'est stagiaire interniste en formation dans des hôpitaux en Belgique qui dénoncent le fait qu'ils sont extrêmement exploités et que c'est vraiment la politique une politique dangereuse parce qu'ils sont exploités ils n'ont pas assez de formation donc ils peuvent soigner des choses graves sans avoir un superviseur et donc ça se croise vraiment c'est un problème fondamental quelle santé nous voulons quel soin de santé quelle protection nous voulons contre la médecine du fric contre les hôpitaux du fric et donc ça se trouve dans ces livres là ça se trouve aussi dans les endormeurs séchés acte sud là une cuiste c'est une romancière que j'aime beaucoup toujours sur la question de la santé un livre qui va faire un peu grincer des dents Antivax de François Salvadori et Laurent-Henri Vigneault Antivax la résistance au vaccin du 18ème siècle à nos jours et là j'ai appris pas mal de choses que c'est avec la variole que l'idée des vaccins c'est la première maladie qui a été combattue par la vaccination la variole au 18ème siècle c'est 10% de la mortalité en général fièvre douleur intense et ça tue environ un malade sur cinq la majorité des survivants sont défigurés par de terribles cicatrices parfois aveugles et comment est-ce qu'on en est venu au vaccin ? et bien en fait ça s'est passé en Turquie ça s'est passé à Constantinople où la femme de l'ambassadeur britannique avait perdu son frère elle avait elle-même souffert de la variole et elle avait des conséquences terribles et elle découvre avec étonnement que les femmes d'origine européenne dans les quartiers populaires de Constantinople Istanbul se prémunissent en faisant inoculer leurs enfants dès leur plus jeune âge et donc on prend un peu de plus du malade sur une clé et on provoque la fabrication chez les enfants chez les adultes d'anticorps pour résister quand la maladie arrivera Salvadori et Vigneau indiquent que le mouvement anti-vax c'est pas du tout un phénomène récent que Pasteur lui-même quand il a fait ses découvertes qui ont apporté d'énormes solutions aux problèmes de maladies comme la poliomélite et d'autres la tuberculose que Pasteur a été extrêmement critiqué le livre détaille les oppositions religieuses les oppositions d'extrême droite les oppositions de la méfiance il y a évidemment toute une analyse avec des chiffres intéressants il y a deux points qui sont à signaler il mentionne le fait que l'ONG médecins du monde ça j'en ai déjà parlé a critiqué le fait que les grandes maladies étaient une occasion de fric pour le but pharma que si c'était pas rentable on ne faisait tout simplement pas de recherche là-dessus mais le débat avec les clous emplotistes est maintenant extrêmement fort et important et le livre a donc une position nuancée là-dessus la position est clairement pro-vaccin et contre les théories conspies sur les vaccins mais le livre est nuancé en ce sens que les auteurs écrivent les complotistes ne peuvent se réduire à leur qualification méprisante d'homme préhistorique comme certains ont pu le faire facilement suite à la publication d'une étude menée par la fondation Georges Reis et le site Conspiracy Watch le site sioniste de Rudy Reistat avec BHL derrière on en parlera prochainement montrant disent les auteurs que les français croiraient en majorité à une ou plusieurs théories du complot et bien les auteurs nuance et disent les complotistes sont aussi des citoyens qui ont perdu confiance dans les élites au pouvoir la dénonciation du système et des élites est aussi une dénonciation par ceux qui se sentent exclus d'une pensée unique liée à tous ces pouvoirs voilà après la question se pose de quel terme il faut envoyer dans ce débat et il soulève que les complotistes entre guillemets peuvent aussi soulever de vrais problèmes comme le prix des médicaments les prix des vaccins et les conditions de sécurité des médicaments et des vaccins et les abus du big pharma là dessus ils adoptent une position nuancée en disant le prix des médicaments est très difficile à évaluer oui et non j'ai abordé dans le chapitre big pharma chapitre 3 de planète malade le fait que le prix des médicaments était extrêmement surévalué aujourd'hui et que les firmes pharmaceutiques font énormément de profit d'ailleurs dans un style diplomatique mais quand même critique les auteurs disent le directeur du groupe Sanofi donc le big pharma français Chris Vibacher avait-il réfléchi à l'impact de sa communication quand il reconnaissait en 2009 dans une interview à l'agence Reuters l'agence de la bourse que son vaccin contre la grippe serait citation une opportunité significative en termes de revenus à la fois cette année et l'an prochain un joli coup de fouet à court terme pour le chiffre d'affaires et le cash flow donc là on a effectivement l'aveu dans sa propre bouche que ce qui compte c'est pas la santé des gens c'est d'abord le bénéfice le profit des actionnaires et le marché du médicament est passé de 23 milliards d'euros en francs le marché mondial pardon est passé de 23 milliards en 2012 à 42 milliards en 2016 et 80 milliards d'évaluations en 2025 et donc les auteurs indiquent que les bénéfices de Sanofi sont extrêmement élevés 5 milliards d'euros en 2016 pour des ventes de 33 milliards 5 milliards c'est un taux de profit beaucoup beaucoup plus grand que les autres secteurs normaux on va dire et je lisais il y a deux jours dans un quotidien flamand une interview très intéressante d'un économiste d'Instream mais qui disait le le taux des profits de certaines firmes monopolistiques a énormément augmenté et on a donc une puissance de Apple qui est capable de vendre un iPhone qui coûte 300 euros de le vendre 1200 euros et on a une position de monopole par exemple le groupe belgo-brésilien de la bière AB InBev qui a une telle puissance qu'il a des marges de profit énormes bien entendu on pense aussi à Amazon et donc c'est un thème qu'on va aborder dans un Michel-Midi de la rentrée la concentration des monopoles nous amène-t-elle à une situation de surprofit et de concentration de la richesse qui fait que des firmes ont absolument tout à dire dans le monde aujourd'hui un dernier thème lié au Covid a réalisé au seuil le coût d'état d'urgence surveillance répression et liberté ça part du constat que l'état d'urgence est par définition un état exceptionnel sauf qu'il n'est plus si exceptionnel en France puisque depuis 5 ans la France a vécu davantage sous le régime de l'état d'urgence que sous le régime normal attentat Covid et donc c'est une décision politique exceptionnelle qui a des effets sur toutes les institutions et en fait ils disent que voilà on a utilisé les attentats et l'épidémie de Covid-19 ont créé un choc et un état de sidération individuelle d'état débêtu de stupeur de paralysie et collectif indéniable et la déclaration de l'état d'urgence a eu pour effet de prolonger la durée de cet état de sidération dans la population et au lieu de nous interroger sur le principe même de l'état d'urgence nous l'avons intégré comme un nouvel horizon indépassable Réalimie le coup d'état d'urgence effectivement des problèmes comme les attentats et comme le Covid et d'autres ont besoin pas de moins de démocratie mais de plus de démocratie de plus de débat et là on est vraiment au degré zéro du débat actuellement sur ces questions dans les médias mainstream on passe à des thèmes de l'économie de l'immigration de la politique je vais prendre la question tout à l'heure allez-vous mettre la liste des livres abordés sur le site web d'InvestiAction pour ceux qui n'ont ou ne veulent pas de Facebook José Emmanuel merci pour la question je dois dire une chose je suis débordé de travail l'équipe aussi il y a une réalité qu'on doit bien se rendre compte c'est que on est avec 4 personnes salariées 2 temps plein demi-temps moi je n'ai jamais touché de rémunération je suis bénévole et vraiment on est débordé de travail on a plein de projets qu'on n'arrive pas à réaliser donc merci pour les suggestions je retourne la question qui va nous aider à faire qu'on puisse aborder plus de projets et notamment faire comme José Emmanuel nous l'a dit là écrivez sur Facebook et on se répondra tout à l'heure les économistes atterrés la dette publique alors ça c'est bien puisque justement avec le Covid on va se faire une dette encore beaucoup plus colossale à quoi elle va servir qui elle va payer et le livre porte un regard très critique sur la politique de la dette qui a été imposée les gens de ma génération s'en souviennent par les pays du nord aux pays du sud et ensuite à certains pays du nord aussi et l'objectif officiel disent les auteurs était de assainir les économies des pays endettés du tiers-monde pour assurer leur insertion dans leur marché mondial leur permettre d'exporter et ainsi d'avoir des devises qui permettaient de rembourser leurs dettes mais dans les faits loin de favoriser un rattrapage des pays en développement ces politiques ont conduit à un accroissement des inégalités de revenus entre pays et aussi un accroissement des inégalités entre les riches et les pauvres d'un même pays et donc on n'est pas du tout sortis de la spirale de la dette on l'a au contraire augmenté et c'était l'objectif comme ça a été mis dans le fameux livre de j'étais un assassin financier je ne reviens pas sur le nom de le terme ça reviendra c'est un type des Etats-Unis qui a travaillé pour des organismes des services secrets chargés d'imposer des travaux inutiles aux pays africains et latino-américains et asiatiques pour justement les rendre dépendants et donc le bouquin poursuit que le FMI a recouru à ce procédé en encourageant l'Argentine à céder pendant la dictature militaire ce qui en fait servait à enrichir les dirigeants militaires fascistes argentins et donc à les garder bien sous le contrôle des Etats-Unis et en même temps la dette a servi à permettre aux multinationales d'acheter plein de produits des firmes des Etats-Unis donc la dette prêtée par le Nord à l'Argentine a en réalité servi uniquement le Nord et désavantagé le Sud comme Eric Toussaint et les amis du comité pour l'annulation d'Albert Lissière-Monde le démontre très très bien dans leur site et leur revue et de façon très cynique les auteurs disent devons-nous en conclure que l'action du FMI et de la Banque mondiale est un échec ? Non elle constitue au contraire une belle réussite si on garde en mémoire que ces deux institutions ont été bâties par les grandes puissances occidentales afin de les servir et donc voilà le FMI et la Banque mondiale c'est vraiment deux institutions qu'il faut absolument éliminer et un nouvel ordre mondial un nouveau type de financement compté sur ses propres forces mais certainement pas sur celle des pays qui vous ont exploité alors dans les rapports Nord-Sud évidemment elle est tout le temps dans l'actualité elle a une grande influence sur les élections qui vont se tenir en France et partout ça devient vraiment le grand bouc émissaire les migrants les migrants qui nous envahissent qui nous prennent notre argent et Andrea Rea sociologue de l'immigration analyse effectivement l'immigration internationale comme l'expression des chemins de la faim et de la peur et le bouquin est basé sur des études sociologiques c'est un peu froid c'est un peu sec il y a des chiffres et bien c'est de ça qu'on a besoin justement pour analyser les choses très objectivement et avec les chiffres et ne pas se laisser embobiner dans des fantasmes et l'Organisation internationale des migrations estime à 272 millions le nombre de total de migrants en 2020 donc 3,5% de la population mondiale donc c'est important 3,5% de la population mondiale migrante et le volume des migrants ne cesse de croître depuis 20 ans le motif principal de la migration reste le travail 60% le nombre de personnes déplacées 15% et demandent d'asile 10% ne cesse de croître donc c'est un problème qu'on a déjà abordé c'est un problème que Jean Ziegler que je salue bonjour Jean a vraiment bien décrit dans Lesbos la honte de l'Europe vous savez c'est-il où on parque les réfugiés candidats réfugiés en les traitant il faut le dire de l'Union Européenne délibérément on les affame on les torture on les dégoûte pour qu'ils fassent passer le message là-bas qu'il ne fallait pas venir en Europe et qu'en Europe c'est un enfant donc ça l'Union Européenne qui fait la guerre et donne des leçons au monde entier sur faites comme nous en réalité affame et torture délibérément des migrants dont elle est responsable parce que c'est la politique de l'Union Européenne qui provoque la pauvreté et la guerre dans ces pays là il y a après le témoignage de Jean Marie d'Outrepont Moria chronique des limbes de l'Europe c'est une médecin c'est aux éditions 180 degrés c'est une médecin qui est allée à Lesbos et qui raconte au quotidien ses rencontres avec les réfugiés c'est tout simple c'est très concret c'est très quotidien mais c'est des anecdotes qui permettent de se rendre compte qu'est-ce que c'est le vécu et l'enfer de ces gens toujours sur la question de l'Afrique mais en sociologie l'économie africaine en 2021 chez La Découverte un ensemble de chiffres et de statistiques qui sont intéressants pour comprendre comment l'Afrique peut se développer quelle est la situation et quels sont les obstacles et les problèmes c'est pas au fond du problème du pillage mais il y a des chiffres intéressants sur la situation la relation Afrique-Europe et bien il y a un livre de Jean Balland Crime sans châtiment l'affaire Boaké c'est neuf militaires français qui ont été tués par des bombardements en avion à Boaké en Côte d'Ivoire le 6 novembre 2004 et l'affaire était très mystérieuse la France a accusé Gbagbo le président de l'époque de la Côte d'Ivoire mais il n'y a eu aucune enquête on n'a pas du tout cherché à prendre les coupables et les commanditaires et en fait j'ai parlé avec Jean Balland on a eu des entretiens intéressants en fait c'est la France qui a organisé ce mitraillage de ses propres soldats ils ne savaient pas qu'ils étaient dans ce hangar mais c'est la France qui a créé un précédent pour son ingérence dans la Côte d'Ivoire pour renverser Gbagbo qui était un peu un nouveau Chavez en Afrique et donc ça a échoué en 2004 mais ça va réussir avec en 2010 avec Sarkozy qui va organiser un coup d'état et un kidnapping de président parce que Gbagbo avait gagné les élections mais évidemment il déplaisait à Sarkozy et aux multinationales françaises et donc Sarkozy a organisé son kidnapping son jugement il a finalement été après des longues années en prison il a été innocenté la France excuse pas évidemment les médias ne traitent pas ne rectifient pas leurs mensonges et le bouquin de Jean Ballant est très très précis parce que je vous montre la couverture en entier parce que les usual suspects ils sont là vous avez Barnier qui était ministre des affaires étrangères vous avez Aliot-Marie qui était ministre de la justice et vous avez Villepin qui était à l'intérieur et non Maliou-Marie pardon elle était à la défense Maliou-Marie à la défense du pain à l'intérieur et ces trois ministres sous la présidence de Chirac qui n'était pas un enfant de coeur en matière de France-Afrique sont accusés avec des témoignages importants de tout simplement d'avoir organisé un attentat sous faux drapeau pour se débarrasser de Gbagbo et s'est décrit tout son dossier le procès s'est plaidé récemment on attend le jugement et ce qui est intéressant c'est que la préface du bouquin est donc écrite par le général Renaud de Malossène commandant en second de la force licorne à l'époque en 2005 qui donc était le numéro 2 des troupes françaises sur place et lui il préface ce bouquin donc ça vaut clairement la peine de voir jusqu'à quel crime la France-Afrique peut aller Hélène Coutard les fugitifs partir ou mourir en Arabie Saoudite au seuil des témoignages des récits très concrets de qu'est-ce que c'est une femme en Arabie Saoudite comment on vit au quotidien comment on on s'y prend pour s'échapper mais en même temps celles qui s'échappent et vivent dans des pays où les femmes sont libres ne sont pas du tout rassurées parce qu'elles sont poursuivies pour chasser par le régime et c'est des témoignages très très bouleversants ça ne va pas au fond de la question de pourquoi l'Arabie Saoudite est un régime protégé par nos gouvernements mais ça c'est la question suivante à poser et que va-t-on faire pour justement obliger nos gouvernants qui sont totalement complices de l'Arabie Saoudite du Qatar etc on va avoir un championnat de foot au Qatar etc comment les obliger à prendre la seule politique possible l'arrêt des relations jusqu'à ce que les libertés et les droits soient respectés toujours sur le thème colonial Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau ce sont deux écrivains l'un décédé l'autre encore vivant Chamoiseau il avait reçu le Goncourt en 92 pour le roman Texaco magnifique et ce sont plusieurs textes sur des années 2000 début des années 2000 sur la Martinique la Guyane la Guadeloupe et vous savez ce ce colonialisme français qui dit non non c'est la France ce sont des départements et territoires d'outre-mer comment le vivent les populations d'origine locale qu'est-ce que ça veut dire et ce sont des très très beaux textes donc Edouard Glissant et Chamoiseau manifeste à la découverte on passe à un autre thème voilà je repose la pile en espérant qu'elle va tenir debout on passe à un autre thème sur l'information les fake news la question la question de la logique dans l'argumentation qu'elles sont dans les débats les arguments qui sont valables et pertinents qu'elles sont ceux qui sont pas recevables qui sont en fait des manipulations je vais dans le même thème rappeler aussi un bouquin récent qu'on avait voilà alors on a lettre au professeur sur la liberté d'expression de François Héran à la découverte c'est évidemment après l'assassinat de Samuel Paty Héran a publié il est sociologue il est démographe il a publié une lettre au professeur qui a beaucoup circulé il y a eu des réactions donc il développe ses arguments et dans son hommage à Samuel Paty le président Macron défendait les caricatures racistes il faut le rappeler vraiment insultantes et vraiment à côté de la plaque vraiment reproduisant les clichés des élites sur les musulmans pour diviser la population française et donc Macron défendait ces caricatures mais il appelait à revoir l'enseignement d'histoire à combattre les discriminations et à pratiquer le respect mutuel ce n'est pas ce que les caricatures démontraient Héran prend Macron au mot et s'attaque avec des arguments percutants à ceux qui nient l'existence de l'islamophobie d'un racisme structurel et des discriminations systémiques et d'ailleurs on a revu récemment Macron préparer sa campagne électorale en essayant de doubler sur sa droite Marine Le Pen dans l'islamophobie dans la diabolisation des musulmans Saïd Bouamama a traité ce thème je vous recommande ses éditos très courts Le monde vu d'en bas il a traité ce thème du deux points et du mesure et ce thème de l'islamophobie donc voilà errant sur la question de la logique et de l'argumentation Luc de Brabander édition Erol de Brabander je pense à la française je le dis à la belge mais bon c'est un belge je crois c'est une analyse des procédés d'argumentation de raisonnement de logique on trouve sur internet et dans les médias selon moi des raisonnements qui ne tiennent pas debout et donc voilà c'est un petit truc pédagogique sur comment débattre comment accepter et discuter des arguments de façon correcte et objective et il prend un exemple je vais vous le dire on entend dire parfois dans une discussion c'est l'exception qui confirme la règle cette assertion est supposée renforcer la thèse présentée ce qui est paradoxal parce que s'il y a une exception à la règle elle est infirmée et non confirmée la règle n'est pas vraie si la règle et toutes les pommes sont rouges et que j'ai une pomme verte en main cette exception me permet d'affirmer que la règle les pommes sont rouges est fausse et donc une exception ne peut évidemment jamais être la preuve d'une règle bon c'est un petit exemple facile il y en a d'autres des choses qui méritent discussion certainement mais c'est un appel donc Luc de Brabant de Reu petite philosophie des arguments fallacieux un appel à réfléchir et discuter sereinement alors j'ai reçu publié aux arènes par Samuel Laurent un livre j'ai vu naître le monstre Twitter va-t-il tuer la démocratie et donc Samuel Laurent s'inquiète très très angoissé par le fait que Twitter développe des discours de haine de de chasse aux sorcières et Samuel Laurent lui-même en a été la victime à un moment donné où on a sur les réseaux on l'a agressé très très violemment on lui a rapproché beaucoup de choses et ça a eu un impact sur sa femme et sur ses enfants donc il a arrêté Twitter il a il était drogué à Twitter il utilisait beaucoup et il a arrêté ça donc la question est bonne c'est vrai que il y a beaucoup de débats et de discussions qui sont remplacées par des discours de haine et d'exclusives le problème est que Samuel Laurent se présente là-dessus comme une victime alors que malheureusement il est un peu complice du problème Samuel Laurent c'est un des deux journalistes entre guillemets qui pour le journal Le Monde ont lancé le site Décodex et Décodeur et ce site prétendait dire ce qui sur internet était bon à lire et ce qu'il fallait absolument censurer et donc Samuel Laurent donnait des cartons verts tout ce qui était un peu mainstream et avec quoi il était d'accord en gros des cartons oranges et des cartons rouges alors je n'ai fait l'expérience personnellement Samuel Laurent m'a flanqué en carton rouge sur base c'est assez rigolo de deux fake news il a inventé deux trucs complètement faux il n'a pas inventé il les a recopiés mais sans vérifier c'est bizarre pour un journaliste qui dit il faut vérifier les infos et donc Samuel Laurent je m'excuse vous avez participé à ce discours de haine il y a des gens qui me détestent qui pensent que je suis effectivement un complotiste un parano un ami des dictateurs etc et vous avez participé à ça sur base de fake news que vous n'avez même pas vérifié donc le fait qu'il y ait des gens qui vous détestent pour ça je ne dis pas qu'ils doivent exagérer dans vous agressant mais vous devriez y réfléchir plutôt pourquoi c'est arrivé et le problème c'est que vous dites bon maintenant je ne m'occupe plus de Twitter il a d'ailleurs quitté les codeurs bien mais vos solutions ne valent rien vous dites que le monde aurait peut-être dû faire mieux son histoire avec les décodexes qui auraient dû mettre plus de moyens c'est un peu insuffisant parce que le monde en réalité était un grand fabricant de fake news sur toutes les guerres ça je l'ai montré dans mes livres Irak Ivoislavie Libye Palestine le monde est un énorme producteur de fake news copieur de fake news comme vous voulez donc en refusant le débat et en maintenant alors qu'on vous avait écrit quand vous avez dit c'est faux rectifié vous avez enlevé trois jeux et puis vous l'avez remis exactement tel quel donc vous avez alimenté ces discours de haine et voilà vous donnez à mon avis une fausse solution au problème de l'information de la liberté d'expression et du vrai débat et alors ici pour clôturer sur ce même thème un grand coup de coeur La guerre des mots de Selim Dercaoui et Nicolas Framont Combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie c'est aux passagers clandestins et là c'est un livre qui analyse justement le vocabulaire que nous employons souvent sans nous en rendre compte et qui est un vocabulaire qui vient des médias mainstream et la manière de poser un problème les termes pour poser un problème sont justement une manière de piéger notre réflexion il faut le lire je vais juste donner la table des matières qui va vous mettre l'eau à la bouche et quelques extraits ce que le mot riche permet à la bourgeoisie de l'importance de bien nommer ses ennemis classe moyenne entre guillemets nous faire croire que nous sommes toutes et tous dans le même bateau pourquoi avons-nous commencé à parler de classe moyenne pourquoi s'identifie-t-on aux classes moyennes classe populaire comment on est passé du ville-peuple aux classes populaires et ce que l'expression classe populaire permet à la bourgeoisie classe laborieuse une expression qui réaffirme la réalité du conflit de classe l'égalité de chance c'est en fait légitimer les inégalités prendre des risques entre guillemets ce sont ceux qui en prennent le moins qui en parlent le plus complotiste entre guillemets c'est nous empêcher de questionner l'ordre social la pédagogie entre guillemets c'est l'art de nous infantiliser le dialogue social c'est imposer le monologue pour choix la violence entre guillemets c'est délégitimer la nôtre pour masquer la leur n'est-ce pas monsieur Macron et la gauche toute une série du terme du vocabulaire qu'on emploie tout le temps dans nos débats et la guerre des mots est une très intéressante réflexion justement sur la façon dont il faut échapper à ces pièges médiatiques alors je vais un peu plus vite parce que j'ai été un peu long très bien aussi Renaud Duterme petit manuel pour une géographie de combat à la découverte en fait la géographie on se dit bon à quoi ça sert c'est un truc un peu spécialiste est-ce qu'on a besoin de ça et effectivement Duterme explique qu'il y a une division territoriale très visible aux Etats-Unis en France aussi en Allemagne en Italie en Belgique entre les régions défavorisées comme on dit mais qu'est-ce que ça veut dire et que c'est une des principales explications du succès des mouvements identitaires de Trump de Brexit de l'extrême droite en Europe et en fait il appelle à un regard scientifique objectif sur la manière dont le capitalisme organise l'espace en disant nombreux sont les classes populaires qui sont exclues des fruits des politiques de compétitivité et qui sont reléguées en dehors de l'aménagement du territoire la gentrification donc le fait que des quartiers populaires sont pris en main par des promoteurs immobiliers on les rénove soi-disant on fait monter les loyers et on chasse les populations locales destruction d'habitations expulsions forcées etc donc toute une lecture on y reviendra sur la lecture de l'espace dans la revue Lava aussi on essaiera d'avoir un invité là-dessus dans Michel Midi prochainement l'espace de nos villes l'espace de notre territoire est vraiment transformé par le capitalisme et pas dans un sens favorable le manifeste travail démocratisé démarchandisé dépollué est une réflexion sur est-ce qu'on peut continuer à avoir un système du travail comme maintenant où les travailleurs produisent tout et n'ont rien à dire et donc l'urgence est disent-ils de faire droit à l'exigence des travailleurs et travailleuses de participer pleinement à la prise de décision dans toutes les organisations et la rendre universelle démocratiser démarchandiser dépollué pour reconstruire nos sociétés sur de nouvelles bases et substituer au modèle de conquête et d'exploitation qui a prévalu jusqu'ici un paradigme de prendre soin donc voilà des réflexions utiles sur que doit devenir le travail dans le monde de demain chez Max Milot Football Club Géopolitique 22 histoires insolites pour comprendre le monde c'est intéressant mais c'est un peu sur différents conflits géopolitiques qui ont été liés au foot depuis les années 30 jusqu'à maintenant ça adopte un peu la version mainstream sur par exemple Bosnie Kosovo ce genre de conflit donc on aurait souhaité un peu plus de 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 réflexion sur comment les grandes puissances travaillent utilisent le foot et travaillent à leur domination sur ce plan là on aurait souhaité plusieurs réflexions sur la marchandisation du foot et la machine afrique que c'est devenu et le fait qu'une série de grands clubs par exemple sont en train de supprimer tout suspense et tout ce qui fait le plaisir du sport pour en faire un spectacle qui leur rapporte le plus possible ça c'est on va essayer il y a des publications notamment je crois dans la revue là-bas dont je parlais on va essayer de traiter ce thème là à l'automne alors je regarde si vous avez des questions encore un paquet d'enjeux vous allez parler en deux minutes je regarde si vous avez des questions José Manuel qui m'indique le nom de l'auteur oublié John Perkins les confessions d'un assassin financier ça a été longtemps épuisé je crois que maintenant on le trouve de nouveau c'est formidable Youssoufa ce serait bien de trouver des librairies partenaires en Afrique de l'Ouest pour nous permettre d'avoir vos publications merci je suis totalement d'accord contactez-nous via le site parce que on y travaille on a créé à Dakar donc au Sénégal une bibliothèque et librairie mais c'est principalement une bibliothèque on connait le problème du pouvoir d'achat des gens là-bas donc les livres tous nos livres sont là gratuitement pour tous les jeunes et toujours jeunes qui veulent étudier c'est une bibliothèque animée par Stanley Prager qui est français blanc mais c'est un africain blanc on va dire je salue Stanley nous envoyons donc nos livres là-bas et on aimerait beaucoup pouvoir créer d'autres bibliothèques dans d'autres pays africains donc contactez-nous faites-nous des propositions il y a aussi un réseau de bibliothèques populaires dans le Congo et si vous avez des librairies qui peuvent se fournir le problème c'est l'acheminement et la distribution on a un distributeur pour les librairies en France et en Europe mais pour amener les livres à la base c'est un problème qu'on doit absolument essayer de résoudre donc merci Youssoufa une suggestion de Michel sur le néocolonisme français le français FA et Macron oui on va faire ça on va le prendre je vous signale que bien entendu on a aussi chez Investigue Action une série de bouquins récents que je vous recommande ils ont été produits à une cadence d'enfer par David qui est vraiment qui est donc un des travailleurs d'investigation et lui il est chargé de l'édition et aussi de notre diffusion Syrie les femmes parlent de Annelise Blanchard une femme qui a sillonné le Proche-Orient pour une organisation humanitaire et qui donne la parole à 20 femmes syriennes qui témoignent sur ce que ça a été vivre pendant la guerre sous les bombardements avec la terreur djihadiste d'où est-ce qu'elles tirent leur force comment est-ce qu'elles voient l'avenir ce sont des témoignages très poignants et en même temps très consolants très encourageants parce qu'il y a une énergie une vitalité un courage énorme dont on peut s'inspirer Syrie les femmes parlent donc pour l'instant c'est tout chez Investigation Hernando Calvo Ospina un navire français explose à Cuba en mars 60 un cargo français avec des armes à bord explose en plein port de la Havane il y aura plus de 70 morts dont 6 marins français et c'est une enquête sur base d'archives de la compagnie maritime de témoignages avec les survivants il était temps de les interviewer et c'est un mystère de l'histoire qui s'éclaircit grâce à l'enquête de Hernando mais je ne vous dévoile pas le coupable c'est un peu là donc on ne peut pas le spoiler Elisabeth Martens la méditation de pleine conscience l'envers du décor dans ce monde abominable on cherche tous évidemment des refuges au stress et des soulagements la méditation peut aider ce n'est pas la question mais la méditation sous exploitation est étroitement liée aux Etats-Unis au néolibéralisme donc ça non et donc Elisabeth Martens qui est une spécialiste du Tibet mais aussi du bouddhisme et de la méditation et des pratiques de médecine chinoise c'est un livre passionnant une très très bonne enquête qui trie le vrai du faux dans ces histoires-là tout récent La colère des peuples de Robert Charvin et Ada Bécouche un français un algérien analyse la colère des peuples le fait que le ras-le-bol se mondialise qu'il y a des révoltes un peu partout mais où est-ce que ça va déboucher est-ce qu'on trouve les cibles quel programme on peut faire pour faire avancer vers un monde meilleur c'est un livre avec des constats qui analyse les révoltes du passé les révoltes du présent et qui est très utile pour les révoltes de l'avenir Charvin et Bécouche La colère des peuples le piège des léveroux sur le monde du travail comment consommer les travailleurs Deliveroo vous savez il y a des autres firmes mais celle-là est probablement la plus connue qui transforme le travail en un jeu c'est perdre du vélo c'est s'amuser c'est gagner un peu d'argent et bien Martin Willems qui est un syndicaliste qui a aidé à assister les premiers coursiers qui ont résisté à Deliveroo qui ont réclamé un statut et des protections et il fait un portrait l'envers du décor vraiment là aussi sur quelles sont les conditions de travail de ces gens qui sont fort exploités qui sont pas du tout protégés en cas d'accident c'est quasiment pour leur pomme dit aussi et avec un grand danger c'est que ce que Deliveroo fait Uber et d'autres et puis Ryanair aussi dans un autre genre c'est en train de devenir le monde du travail 2.0 un grand danger la liquidation du contrat de travail du statut du travailleur la liquidation de la sécurité sociale et si on laisse faire ça ça aura des conséquences sur absolument tous les tous les les contrats de travail qu'on a ou qu'on a plus je rappelle Mathieu Alford et Tom Secker l'Empire vous divertit comment la CIA et le Pentagone utilisent Hollywood ça c'est un livre richement illustré grâce au fabuleux travail de David justement qui montre comment quand vous regardez un film à Hollywood ou série télé maintenant Netflix et autres le scénario ne vient pas que de la tête géniale ou pas des scénaristes et des réalisateurs le scénario a très très souvent été remanié influencé manipulé voire complètement écrit il y a toutes les doses par des agents payés de la CIA et du Pentagone qui en fait disent ça on ne peut pas ça il faut transformer etc et qui mettent alors des gros moyens financiers aussi le matériel les figurants les décors etc pour équilibrer le budget du film et donc c'est très important à savoir qu'il y a beaucoup de financement du Pentagone et des marchands d'armes derrière toute une série de films voilà il n'y a pas eu tellement de questions mais je vois que vous avez été nombreux à nous suivre on a une petite suggestion de José Manuel de présenter l'équipe d'InvestigAction ils ont été présentés dans des petits clips où on demandait votre soutien pour les embaucher leur travail mais merci pour la suggestion c'est quelque chose qu'on va refaire prochainement parce que InvestigAction effectivement c'est pas une personne mais une équipe et c'est important de la soutenir et de l'aider à développer alors on va terminer aujourd'hui je vous recommande de venir mardi prochain avec Diana Johnstone qui était porte-parole des Verts au Parlement européen dans les années 80-90 c'est là que je l'ai rencontré à l'époque et elle se désole de voir que le parti des Verts qui étaient des pacifistes des années 80-90 ils manifestaient contre le missile contre la guerre contre toutes les guerres et maintenant un nombre croissant d'écolos de Verts sont devenus pro-guerre dans les guerres de ces 10-15 dernières années sont aussi très forts dans la guerre froide contre la Chine et donc avec Diana Johnstone on va essayer de comprendre d'où vient cette évolution qu'est-ce qui l'exclut est-ce qu'il y a des liens avec les Etats-Unis qu'est-ce qu'on peut faire etc. la dernière émission de Michel Midi sera le 29 juin je vous montrerai des images censurées par la télé des images qu'on n'a pas vues ou on n'a pas du tout eu le bon commentaire donc on va passer en revue l'actualité médiatique de ces derniers mois et voir ce qui nous a été caché j'ai un c'est pas dans Michel Midi j'ai un débat sur la Palestine organisé par l'université marxiste en coopération avec Investie Action Palestine un siècle d'oppression vous avez tous été choqués interpellés par la violence de l'état israélien on va réfléchir aux fondamentaux c'est à dire de quoi il faut parler quand on essaye d'expliquer aux gens comment expliquer Israël comme vous le savez j'ai publié un livre qui s'appelle Israël parlons-en qui est épuisé mais on va le rééditer je vous recommande très fortement aussi Palestine plus d'un siècle de dépossession c'est une petite brochure très très fine de Jean-Pierre Boucher c'est toute l'histoire de la colonisation mais en abrégé en très très clair très facile pour prêter à ses copains et discuter et bien illustré donc voilà le 24 juin donc à 18h30 je suis en live stream il faut Fédérica va diffuser aussi chez nous le lien de ce débat zoom je pense qu'il sera en direct sur Facebook aussi et voilà ça ce sont les prochains rendez-vous 24 juin écolo pourquoi ils sont devenus un peu verts kaki 29 juin les images cachées 24 juin la Palestine je rappelle ce bouleversant témoignage de Sérima Tebache que vous pouvez voir sur Youtube sur une exploitation aux effets dangereux je rappelle qu'en France il y a la même situation et qu'il va y avoir le 18 juin une grève des médecins internistes donc les médecins jeunes en formation dans les hôpitaux et le 19 juin une manifestation nationale c'est très très important de vraiment défendre un système de santé pour les gens et pas pour les fridées multinationales je vous remercie de votre attention j'étais très bavard aujourd'hui on a dépassé l'heure il y avait beaucoup de bouquins j'espère que je vous ai été utile que je vous serai utile pour vos temps de lecture cet été je vous souhaite des lectures fructueuses et un bon rapport et à bientôt encore avant les vacances au revoir je vous souhaite